Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Emily Pink Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dépose, les étapes pour faire une dépose correctement. Donc si tu es intéressé, c'est parti ! Pour commencer, il te faudra un embout conique en céramique. Pourquoi l'embout conique ? Car tout simplement la forme est très facile d'utilisation. Par la suite, il te faudra une lime usée ou à grain fin. Tu pourras utiliser cet outil qui te permettra de nettoyer tes embouts pendant la prestation. Et pour terminer, tu pourras te munir d'un bloc polissoir qui te permettra tout simplement de polir et donc améliorer la pose. Munis-toi également d'un petit kabuki qui te permettra de dépoussiérer et voir où tu en es dans ton travail. Je vais prendre un autre embout conique de grain rouge qui est un grain doux parfait pour la dépose. Je vais également prendre cette émerie à grain fin qui me permettra d'enlever les derniers résidus de gel. Et je finirai avec une crème pour cuticules. Je vais commencer par me désinfecter les mains qui est une étape à ne surtout pas négliger. Et mettre mon petit embout conique à grain noir qui est un très gros grain pour enlever la plus grosse épaisseur de gel. Pour les débutants, je vous conseille de faire très attention avec la ponceuse et à manipuler avec soin. On peut se faire très mal, notamment des trous ou des fissures dans l'ongle. Et je vous conseille pour débuter d'utiliser un grain rouge qui sera beaucoup plus doux et beaucoup plus adapté pour enlever le gel. J'utilise un grain noir car j'ai l'habitude et j'ai été formée. Pour me faciliter le travail, je n'hésite pas à utiliser mes autres doigts pour tirer ma peau et pouvoir accéder plus facilement aux parties plus difficiles. Je n'hésite pas à utiliser le bout de l'embout conique pour aller dans les coins. Attention, il ne faut surtout pas trop pencher la ponceuse ou la mettre à la verticale. Faites très attention, vous pouvez très facilement vous creuser la plaque ongulaire et faire une grosse sensation de chauffe. N'hésitez pas à dépoussiérer régulièrement pour constater l'avancée de votre travail. Et surtout, ne pas trop poncer et ne pas aller sur la plaque naturelle de l'ongle, ce qui endommagerait fortement la matrice. Je place bien mon embout à l'horizontale et j'effectue des mouvements brefs et rapides. Surtout, ne restez pas sur la même zone, vous risquerez de creuser la plaque de l'ongle et de faire de gros dégâts. Il faut aussi régler la rotation de la vitesse de votre ponceuse. Je vous conseille d'utiliser une bonne ponceuse de 35 000 tours, c'est vraiment parfait car vous aurez une bonne puissance. Et si vous avez une bonne puissance et des outils de qualité, vous pourrez correctement effectuer la dépose. Une ponceuse avec une puissance trop faible serait trop difficile pour vous et malheureusement, vous risquerez de creuser la plaque. Et ce n'est pas du tout le but. Pour les débutants ou débutantes, je vous conseille d'utiliser une vitesse de rotation de 20 à 25 000 tours. Une vitesse trop faible causerait des dégâts avec des trous dans la plaque ongulaire. A contrario, une vitesse trop élevée ne serait pas correctement maîtrisée. Si vous débutez, n'hésitez pas à vous entraîner sur des fruits, notamment sur des kiwis. Je vous mettrai une vidéo ou des explications pour que vous puissiez vous entraîner. Si vous débutez dans le métier de prothésie ongulaire, n'hésitez surtout pas à vous former. Il est primordial pour savoir correctement manipuler une ponceuse. A cette étape, il faut réussir à distinguer le reste de gel et la plaque naturelle de l'ongle. Si l'embout est trop chargé en gel, n'hésitez pas à le nettoyer avec la petite brosse que je vous ai montrée en début de vidéo. Je change d'embout et je vais utiliser un grain rouge qui va être beaucoup plus doux pour se rapprocher de la plaque ongulaire et enlever le restin de gel en faisant attention de ne pas creuser la plaque. Ce grain est beaucoup plus doux et beaucoup plus facile pour se rapprocher et fignoler les petits détails et enlever le reste de gel. Je dépoussière une nouvelle fois pour constater l'avancée. Je n'hésite pas à fignoler les petits détails en adaptant ma vitesse. Le bord libre qui est la partie blanche qui a poussé est souvent fragile lors d'une dépose. Il faut donc la manipuler avec soin. J'attrape ma lime et je lime le bord libre. Pour ma part, je le raccourcis au maximum car j'ai des ongles tremplin. C'est des ongles qui vont vers le haut et il est plus facile de les raccourcir au maximum pour pouvoir corriger l'effet tremplin. J'attrape mon embout à grain fin et je le passe sur ma plaque ongulaire pour harmoniser et enlever toutes les irrégularités de la plaque. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un bloc polissoir, cela fera le même travail. Parce que j'ai le souci du détail, j'utilise un petit bloc polissoir pour fignoler les petits détails. N'hésitez pas à casser les bords qui peuvent être un petit peu coupants du bloc polissoir ou à utiliser un bloc polissoir un petit peu usé. Je vais en profiter pour retirer l'hyponychium qui est la petite peau qui est présente lorsqu'on lime les ongles très courts. Quand j'ai fini ma dépose, je passe à ma manucurus ou ma manucure combinée. Après la dépose et ma manucure, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun dégât sur la plaque ongulaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501